Aujourd'hui, nous allons voir combien la crainte de l'éternel est importante dans la marche vers le bonheur et qu'un bon chef est capable d'emmener son peuple au salut. Amen ! Bienvenue, bonjour à toutes et tous ! Bonjour à chacun ! Alors, nous sommes ici vraiment heureux de vous retrouver pour ce défi 31 chaque matin pour décortiquer ensemble ces proverbes, cette parole de Dieu qui nous saute parfois à la figure et j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, ne nous lâçons pas, ne nous relâchons pas. Donc vraiment, aujourd'hui, on se réjouit. Donc si vous avez loupé quelques épisodes, on vous encourage à retourner en arrière et commencer là où vous vous êtes arrêté. Même indépendamment, on n'est pas obligé de les prendre dans la suite. Voilà, si on vous encourage aussi peut-être à revoir les proverbes à partir du mois prochain, pourquoi pas, vous recommencez au premier, prenez les notes et surtout imprégnez-vous. Méditez-les ! Méditez-les ! Méditez la parole de Dieu ! Et bien c'est ce que nous allons commencer à faire ce matin ! Nous lisons dans la Bible du Sommeur, chapitre 28. Les méchants traînent la fuite sans que personne ne les poursuive. Le juste est confiant comme un jeune lion. Quand la révolte règne dans un pays, les chefs se multiplient. Mais avec un homme intelligent qui a du savoir, l'ordre règne. Un homme pauvre qui opprime les indigents est comme une pluie dévastatrice qui provoque la disette. Ceux qui abandonnent la loi exaltent l'impie, mais ceux qui obéissent à la loi le combattent. Ceux qui s'adonnent au mal ne comprennent rien à la droiture, mais ceux qui s'attachent à l'éternel comprennent tout. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un riche qui suit des chevins tortueux. Qui observe la loi est un fils intelligent, qui recherche la compagnie des jouisseurs, fait honte à son père. C'est vrai. Waouh ! Nous découvrons que nous n'avons pas à avoir peur lorsque Dieu est avec nous. C'est ce que nous dit le verset premier. Oui. Et en fait, j'ai découvert ici que le méchant, même si parfois il est virulent contre Dieu, il n'a pas la paix. Non, il a peur au ventre. Il a une peur, il ne sait pas pourquoi, mais lorsque nous savons que nous avons Dieu avec nous, Dieu est capable d'enlever toutes les craintes, tous les doutes, et il nous met une paix qui est parfaite. En fait, le méchant fuit inconsciemment de la présence de Dieu, parce que son âme est quelque part torturée, et il se cache d'une certaine manière, et ceci nous révèle qu'en fait, il n'a absolument pas la paix. Oui, exactement. Et ce qui nous amène au verset 2, pour parler de la révolte. Qui amène le chaos dans le pays. Là où il y a de la révolte, il y a malheureusement le chaos qui suit. On l'a vu en Israël, où lorsque la révolte s'est instaurée, il y a eu autant des rois, il y a eu des changements de rois, des fois les rois ne restaient même pas deux ans, un an. Oui, pas très longtemps. L'Empire romain, ça a été la même chose, les empereurs restaient, parfois certains, je crois que le règne le plus court d'un empereur romain, il me semble que c'était 32 jours, je ne sais plus lequel, mais c'était incroyable. Donc quand le chaos est là, la paix s'en va. Et en fait, nous le vivons aussi dans nos sociétés modernes, parfois pour d'autres raisons, il y a un chaos qui s'installe et les dirigeants ne peuvent plus rester en place. Et en fait, on nous encourage dans ce paragraphe à ne pas être celui qui écrase le faible. Le faible, oui. Opprimer les indigents, oui. Que ce soit un roi, un chef, ou même moi, nous-mêmes, ne pas écraser quelqu'un pour des raisons sociales, peut-être aussi des moqueries à cause de motifs physiques ou d'ordre religieux, peu importe. Nous ne devons pas écraser parce que cela provoque en fait la disette. Exactement. C'est la disette pour la famille, la personne, mais ça provoque la disette pour celui qui opprime. C'est-à-dire, celui qui est un chef, qui est un responsable, qui est un oppresseur, il va avoir des conséquences. Exactement. Et cette conséquence, c'est la perte de la stabilité, c'est la perte de simplement sa position. Et quand on parle de disette, ça peut être la pauvreté, ça peut être aussi le déshonneur. Le déshonneur, d'ailleurs, il est parlé d'une pluie. D'une pluie dévastatrice, alors que la pluie à la base est bénéfique pour les cultures, est bénéfique pour avoir une bonne récolte. Il en faut, oui. Mais quand on passe le cap d'une pluie bonne vers une bourrasse, voilà, ça provoque l'inverse. Il y a des glissements de terre, comme nous avons pu en voir cet été. Oui. Voilà. Le verset 4 et 5 nous encourage à respecter la loi. Surtout, honorer ceux qui respectent la loi, n'encouragez en aucune manière à la fraude. Ah oui. Peu importe votre position. Aussi petite soit-elle. Aussi petite soit-elle. N'encouragez pas à la fraude, n'allez pas piquer le courant électrique du voisin, ne faites pas des choses sous la table, vous voyez ce que je veux dire. Oui, ou en disant, oh, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Oh, ben là, je gagne la TV, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire. Donc, n'entrez pas dans ces choses. Respectez simplement la loi parce que s'attacher à la loi de l'éternel apporte la sérénité. Alléluia. Apporte la sérénité. Donc, je vous encourage, on vous encourage à observer la loi de l'éternel du mieux que vous pouvez. D'ailleurs, il est dit au verset 7, celui qui observe la loi est un fils intelligent. Amen. On poursuit au verset 8. Celui qui augmente sa fortune par un intérêt usurier amasse des biens pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Qui égare les justes dans une mauvaise voie tombera lui-même dans la fausse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres connaîtront le bonheur. L'homme riche se prend pour un sage, mais le pauvre qui est intelligent le démasque. Quand les justes triomphent, c'est magnifique, mais quand les méchants s'élèvent, chacun se tient caché. Celui qui cache ses fautes ne prospèrera pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui a constamment la crainte de faire du mal, mais celui qui s'obstine tombera dans le malheur. L'usure, l'intérêt d'usure, on en a parlé ces jours-ci, c'est la loi de Moïse interdisait d'emprunter à ses compatriotes un intérêt, même petit. Tu pouvais emprunter, mais il ne fallait pas en tirer profit. C'est-à-dire parce qu'on considère que la bénédiction, l'argent vient de Dieu, et donc tu ne dois pas tirer profit de ce que Dieu quelque part te donne. Donc c'est important, et donc en fait l'usure a été développée plus tard, où il y a des personnes qui ont profité des gens faibles, qui étaient dans le besoin. D'ailleurs aujourd'hui encore, lorsque vous voyez tous ces crédits à intérêt, on vous aguiche avec un taux d'intérêt pour trois mois, et ensuite tout d'un coup, comme par magie, ce taux d'intérêt se multiplie, ou ces crédits revolving, faciles, on vous dit voilà, vous payez juste 30 euros, 10 euros, 15 euros par mois, et ensuite, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous ne savez pas pendant combien de temps vous allez payer. Et souvent les gens sont empêtrés ensuite dans des... C'est ça, prisonniers. C'est pourquoi la Bible nous met en garde à cause de cela. La Bible nous met en garde de ces crédits d'usure. Donc ne tombez pas dans ces pièges-là. Je comprends dans ce verset aussi que si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, c'est vrai que Dieu nous a donné des lois, notre société nous donne des lois, nous devons respecter ces lois, parce que si nous sommes hors la loi, comment Dieu peut-il exaucer nos prières ? C'est ça. Il est dit que Dieu a en horreur même leurs prières. En tout cas, nous avons une responsabilité envers les plus faibles, de toute façon, c'est de ne pas les emmener sur des voies tortueuses, mauvaises. Parce que le juste est assuré. Le juste est assuré d'une paix. Dieu lui donne une paix, Dieu lui donne la sécurité. Et lorsque un chef, un roi, n'opprime pas son peuple, eh bien sa société, la société qu'il dirige, vit en sécurité et en paix. Et pour que cela puisse se faire aussi, le verset 14 et 15 nous encourage, et t'encourage aujourd'hui à confesser les fautes. Comme il est encouragé dans 2 Chroniques 7, 14, de confesser ses fautes, de les laisser de côté. Et lorsque nous les laissons de côté, Dieu entend nos prières, il les exauce, et si c'est un roi, si c'est un responsable d'un peuple, d'un pays, un pasteur d'une église ou un chef de la maison, Dieu honore cette prière lorsque tu confesses de ta bouche tes fautes. Et si tu les abandonnes, Dieu bénira. Dieu bénira. Parce que c'est vrai que les laisser de côté, c'est bien, mais ça passe par la repentance, ça passe vraiment par une remise, une demande de pardon au Seigneur. Et c'est une crainte. C'est parce qu'on a la crainte. Celui qui confesse son péché devant l'Éternel, eh bien, il manifeste automatiquement une crainte. Et c'est une source du bonheur. C'est ce qu'on disait à l'entrée de cette capsule vidéo, que la crainte de l'Éternel, c'est la clé, la source du bonheur. Donc, ne minimisez pas cela. Et si aujourd'hui, tu te trouves devant cet écran et que tu es interpellé par un péché non confessé, nous voulons vraiment vous encourager. Nous voulons t'encourager. Confesse-le immédiatement maintenant. Commence à confesser ton péché et commence à déclarer que tu es un enfant de Dieu. Et l'Éternel honorera cette prière. Un souverain méchant régnant sur un peuple pauvre est comme un lion rugissant ou un ours qui charge. Un despote dépourvu d'intelligence multiplie les exactions, mais celui qui déteste le gain mal acquis vivra de longs jours. L'homme accablé à cause du meurtre qu'il a commis court vers la tombe, que personne ne l'en empêche. Celui qui mène une vie intègre trouvera le salut, mais l'homme corrompu qui suit deux chemins à la fois tombera dans l'un ou l'autre. Qui travaille sa terre aura de quoi manger, mais qui court après des futilités sera rassasé de misère. L'homme loyal sera comblé de bénédictions, mais celui qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas impuni. Celui qui est partiel n'agit pas bien, et pourtant, un homme est capable de faire le mal pour une bouchée de pain. L'homme envieux se hâte de s'enrichir, il ne se rend même pas compte que la pauvreté va fondre sur lui. Les conséquences de tout ce que nous venons de lire sont soit être avec Dieu, ou soit être séparé de Dieu. Alors, un mauvais chef, qu'est-ce qu'il fait ? Il va écraser les gens. Il va mettre l'accent sur leur mauvaise gestion. Il va mettre l'accent sur ce qu'ils ne font pas bien. Il va les écraser. Un mauvais chef, c'est quelqu'un qui, autour de lui, va essaimer la peur. C'est ça. Il va semer la terreur. Moi, j'ai connu cela. Un mauvais chef, c'est quelqu'un qui, en fait, manque d'assurance. Pourquoi fait-il ce genre de choses ? Parce que, pour affirmer son autorité, pour affirmer sa position, il sème la terreur. Et, en fait, c'est un mauvais chef. C'est quelqu'un qui n'amène personne, ni à grandir, ni à avancer. Mais il met un joug. Un mauvais chef va mettre un joug sur les gens. Il est un voleur. Tandis qu'un bon chef, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un qui aime les gens. C'est quelqu'un qui a de l'empathie. C'est quelqu'un qui est bienveillant envers les gens. Et qui veut les amener sur le bon chemin. Qui veut les amener au salut. Pour qu'ils vivent longtemps. Et, en fait, c'est tout le message de l'Évangile. C'est tout le message de Jésus. Un bon chef, c'est quelque part l'image de Jésus. Parce que son but à lui, c'est qu'afin que quiconque croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jusqu'à la croix. Et nous voyons que la fidélité, l'intégrité de quelqu'un, la loyauté, c'est quelque chose qui honore Dieu. C'est quelque chose qui honore Dieu. Qui réjouit le cœur de Dieu, oui. Donc, mes amis, bannissons les rivalités, la jalousie, l'envie. Bannissons ces choses-là qui sont des conséquences à votre perte, à la perte de ceux qui vous entourent. Mais, soyez fidèles. Soyez, honorez Dieu en toutes circonstances. Soyez loyales les uns envers les autres. Mais surtout, soyez loyales envers Dieu. Et alors, la bénédiction fondera sur vous. On va terminer. À partir du verset 23, Celui qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur, plutôt que l'homme au langage flatteur. Celui qui dépouille son père et sa mère et qui prétend que ce n'est pas un péché est le compagnon de celui qui détruit. L'homme insatiable suscite des querelles, mais celui qui se confie en l'éternel connaîtra l'abondance. Qui se fie à ses propres pensées n'est qu'un insensé, mais celui qui dirige sa marche d'après la sagesse échappera au danger. Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin, mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Quand les méchants parviennent au pouvoir, tout le monde se cache. Mais quand ils succombent, les justes se multiplient. L'intérêt d'un roi, l'intérêt d'un chef, d'un dirigeant, d'un gouvernement, s'il honore son peuple, s'il est bienveillant avec son peuple, alors il aura les conséquences. Donc, un bon roi, un bon chef, n'opprime pas son peuple, ne le met pas sous un joug. Au contraire, il prend soin aussi des pauvres. Et ça me rappelle un peu, dans le travail, un chef de service ne doit pas opprimer les personnes qui travaillent sous sa responsabilité. Nous l'avons vu déjà. Et même si on est chef d'un service, on doit aider les personnes à pouvoir faire leur travail de leur mieux, à trouver leur place, plutôt que de les opprimer. Et il est dit aussi qu'il ne faut pas se fier à ses propres pensées, mais vraiment chercher la pensée de Dieu, chercher la sagesse de Dieu. C'est ça qui amène justement les discordes, l'envie et aussi les rivalités entre les gens. Ne vous fiez pas à vos propres pensées parce qu'elles ne sont pas toujours inspirées par Dieu. mais rapprochez-vous. Commencez à prendre un proverbe comme un livre de chevet. Et vous allez voir que vos pensées vont changer. Votre mindset va changer. Oui, d'ailleurs l'apôtre Paul, il avait dit, on a besoin d'être transformé. Transformé. Notre intelligence a besoin d'être renouvelée par Dieu, par la parole de Dieu. Oui, ça se trouve dans Romains, au chapitre 12, verset 2, je crois. Je vous le mettrai en référence. Aujourd'hui, nous voulons prier ensemble pour que cette crainte de l'éternel ne soit pas une contrainte. Oui, mais qu'elle grandisse dans notre cœur. Mais soit quelque chose qui prenne toute la place nécessaire. La fidélité, la loyauté, l'amour. Et nous voulons vraiment vivre ces moments ensemble. Et on va prier. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, Père, nous voulons te demander que la crainte que tu as mis dans notre cœur, nous ne la vivions pas comme une contrainte. Mais au contraire, que par amour, cette crainte dans notre cœur grandisse de jour en jour. Parce que nous savons qu'elle va produire du bon fruit. Seigneur, ce que nous voulons, c'est ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe autour de nous, mais avoir compassion aussi des personnes qui sont autour de nous, qui ont des besoins. Nous voulons les aimer. Nous voulons les conduire aussi, Seigneur, vers cette connaissance de toi et être une source de bénédiction pour eux. Vraiment que cette crainte dans notre cœur grandisse de jour en jour, Seigneur, afin que tu puisses, toi, l'utiliser pour ta gloire. Alléluia. Merci, Père. Merci, Jésus. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Demain, on se retrouve pour le jour 29. Pour ceux qui ont participé depuis le début. Bravo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette petite chaîne. Oui. Commencez à mettre des petits pouces. Et bravo. Félicitations. Et on veut vous dire bravo. Vous êtes formidables. Vous êtes super. Que Dieu vous bénisse. À demain. À demain. Ciao. Ciao, ciao.